Bonjour et bienvenue dans cette vidéo guide qui vous raconte l'histoire de la ville de Brest. L'objectif de cette vidéo est de vous plonger dans la ville d'antan à différents lieux et places iconiques pour vous conter leurs histoires et anecdotes, et voir comment la cité du Poinant a évolué et s'est métamorphosée à travers les siècles. Brest est la deuxième plus grande ville de Bretagne et se situe à l'extrême ouest du Finistère dans le pays dit du Léon. Selon les Brestois, depuis ici, quand le ciel est dégagé, on peut apercevoir le petit doigt de la statue de la Liberté. La ville a une autre potentialité que celle d'être à mi-chemin entre Paris et New York. Elle a un accès quasi direct à l'Atlantique par voie maritime, tout en restant à l'abri, car la seule voie d'accès, qu'on appelle le Goulet, mesure à peine deux kilomètres de large. L'une des plus anciennes traces de Brest, c'est pas ce grand château fort ou encore ces majestueux remparts, mais bien cet impressionnant, ménhir. Et non, c'est pas une blague. Ce petit mégalith peint en rouge, qui, par ailleurs, est à l'origine du nom du quartier du Pilier Rouge, date du Néolithique et servait de balise à ne pas franchir aux militaires de l'époque qui n'avaient pas trop le droit de s'éloigner de leur caserne. Ensuite, très rapidement, fut dirigé le château, qui servit à défendre principalement la rive gauche de Brest et l'entrée de la Painfeld. Sa construction a débuté au IIIe siècle et il s'est toujours agrandi et modernisé jusqu'au XXe. Mais ce qui permet vraiment à Brest de se développer et sans aucune hésitation la décision de Richelieu de faire de la ville un port militaire. Je me trouve à un endroit excentré de Brest, le manoir de Keroual. Effectivement, c'est dans cette grande propriété qu'est née Louise de Keroual, qui était la maîtresse du roi d'Angleterre Charles II, mais aussi une agent secrète de Louis XIV. Parmi sa descendance, on retrouve Lady D, dont descendent donc William et Harry. Malheureusement, pendant la seconde guerre mondiale, le manoir a été incendié et aujourd'hui, ce n'est plus qu'une ruine. La ville se développe petit à petit entre les remparts. Les militaires et les civils se côtoient tous les jours sur les quais dynamiques qui étaient « the place to be » à l'époque. Il faut savoir qu'avant la volonté de Napoléon de séparer l'arsenal de la ville, le littoral escarpé faisait partie du paysage de Brest et on trouvait sur les quais des maisons, commerces et églises notamment. Le quartier de recouvrance était très petit et peu développé à l'époque. C'était encore une bourgade différente de Brest et c'est la construction du pont national, qu'on appelait aussi pont tournant, qui a réellement permis au quartier de grandir. Notamment le long de la rue de la Porte, qui abritait une dizaine des shops dans lesquels les habitants vendaient fruits et légumes. On se trouve maintenant devant la maison de la fontaine. C'est l'une des plus anciennes maisons de Brest. Elle a été construite au début du 18e siècle et avait vocation à accueillir un presbytère. Récemment, elle a été réhabilitée pour devenir un lieu culturel. La fontaine, accolée à la maison, n'a été construite qu'elle en 1761. A côté de cette demeure pittoresque se trouve le jardin des explorateurs. A sa construction, au 17e siècle, il servait à acclimater les différentes plantes médicinales de l'ancien hôpital maritime. Et aujourd'hui, il rend hommage aux explorateurs dans une collection de dizaines de fleurs exotiques rapportées par ceux-ci lorsqu'ils débarquaient à Brest depuis les Amériques. Avant ces grands remparts se trouvait le révolu quartier des sept saints. C'était un quartier historique populaire où on disait qu'il était, je cite, « un véritable bidonville au fond d'une vallée naturelle où vivait un concentré de délinquance, de filles de mauvaise vie, mais également de catégories sociales plus que modestes. Dès la fin du 19e siècle, il est rasé pour faire s'en aller tous ses habitants qui logeaient à proximité de la célèbre cour d'Ajot qui abritait elle la bourgeoisie. Les maisons les plus luxueuses avant-guerre se situaient ici sur le cours en face de la mer. Cette grande maison, c'est la Villa Cronier. Construite entre 1900 et 1904, elle est l'une des seules miraculées à avoir survécu à la guerre et aujourd'hui, on peut la visiter lors de Journées du Patrimoine. A cette même époque, c'est l'arrivée du chemin de fer à Brest. Alors, pour compléter les deux seules portes existantes, la porte du Conquet à Recouvrance et la porte de Landerneau à l'entrée de la rue de Siam, deux nouvelles portes sont créées. La porte de Saint-Louis, à quelques mètres au sud de la porte de Landerneau, puis la porte Foix, qui permettait un accès direct de Brest même aux gares. Ici, on se trouve devant les rampes qui menaient du port de commerce à la ville et juste ici se trouvaient les restes de la porte nationale. Si la porte a été détruite, les rampes n'ont quasiment pas bougé depuis plus d'un siècle et sont aujourd'hui encore une porte d'entrée majeure de la ville et même un endroit où l'on vient flâner entre deux gouttes de pluie. D'ailleurs, à l'époque, à la place de Sparking, c'était un énorme dépôt ferroviaire où l'on stockait les chaînes pour des bateaux et le train continuait jusque là dans les petits tunnels ici, qui sont aujourd'hui propriétés militaires. On se trouve devant la gare de Brest qui a été construite en 1936 dans le style art déco. Et oui, cette gare n'a pas de la reconstruction comme on pourrait le penser, mais quelques années avant. En 1865, c'est une toute autre guerre qui a été inaugurée en lieu et place. Cette magnifique gare qui évoque les grandes gares parisiennes avait été édifiée en bois provisoirement car elle était sur une zone militaire et devait pouvoir être démontée rapidement en cas de conflit. En France, le moyen de transport ferroviaire a largement été plébiscité jusqu'à la démocratisation de la voiture individuelle pendant les années 1950. Et il faut dire que niveau train, Brest avait de quoi frimer. Déjà, on avait deux belles et grandes lignes de train desservant Paris et Quimper, mais également des lignes mélangeant voyageurs et frettes qui allaient jusqu'au Conquet, à Port-Salle ou encore jusqu'à Saint-Paul-de-Léon en desservant au passage les campagnes bretonnes qui étaient bien isolées. A l'époque, il y avait même une gare départementale à la place de l'actuelle gare routière qui servait de bâtiment voyageur pour ceux qui empruntaient ces lignes secondaires. Ça rajoute quand même de la couleur. On se trouve aujourd'hui devant le vestige le plus impressionnant de l'époque qui est encore debout. On l'appelle le pont de la brasserie ou encore le pont de la Brasse avec l'accent brestois. Il servait à l'époque à relier Brest avec l'Est Nevin et Plougarneau par le chemin de fer. Juste à côté se trouvait la brasserie Lambezélec, aujourd'hui complètement détruite, signe d'un passé industriel puissant. Et comme si c'était pas assez, Brest avait même déjà à l'époque plusieurs lignes de tramway qui passaient dans la ville, sur le pont national et même dans les communes autour comme Saint-Marc. Ce tramway on l'appelait le péril jaune en référence à sa couleur. A l'époque, sur ce grand plateau situé en bordure de Pinfeld se trouvait un couvent, celui des frères mineurs Capucin. Il a été construit en 1672 et a été d'abord transformé en hôpital en 1757 puis une seconde fois en 1791. Cette même année, les terrains sont cédés à la marine qui veut construire une caserne, chose faite dix ans plus tard. Très rapidement, la caserne s'agrandit et les grands ateliers voient le jour. Lors de l'âge d'or de la marine royale, ils jouent un rôle important dans les chantiers navals. Les ateliers plus utilisés depuis le déclin des années 80 sont cédés à la ville qui ont fait un quartier incontournable de la ville de Brest. En cinq ans, les ateliers des Capucins se sont très facilement intégrés dans le décor et malgré toutes les blagues qu'on puisse faire sur le téléphérique, l'endroit vaut largement le détour. Ici, on retrouve beaucoup de vestiges d'avant-guerre tout autour de ce nouveau quartier. Au pied des ateliers, si on descend quelques marches, on se trouve dans une magnifique rue pavée et toute fleurie, la rue Saint-Malo, qui serait la plus ancienne toujours debout. Avant que l'arsenal s'isole de la population civile, cette petite rue débouchait sur la Parfeld. La propriétaire des lieux est Mireille Kahn, présidente de l'association Vive la Rue, qui a sauvé ce vestige d'être rasé et a permis aux Brestois de découvrir ce lieu marginal. Derrière cet autre grand mur se trouvait une grande prison qui hébergeait les filles dites de mauvaise vertu. En février 1782, l'une des filles enfermées dans cette belle prison qu'on appelait prison de la Madeleine y met le feu et déclare « Ici, je fais mon Carnaval ». Elle se faisait appeler la Belle Tamisier. Un peu plus tard, une autre prison s'est fait reconstruire en 1810. On l'appelle prison de Pontaniou. Et sur le début, elle était très moderne et presque confortable. Elle n'a jamais été correctement entretenue, donc les conditions de détention devenaient de moins en moins humaines. Elle a été abandonnée en 1990. Aujourd'hui, la prison de Pontaniou se dresse comme une verrue au milieu d'un quartier tout neuf. Avec l'agrandissement de la ville s'agrandit également le port militaire. Alors la Pinfeld ne suffit plus à la marie nationale qui dispose d'une flotte de plus en plus importante et le pont tournant de l'époque ressemblait plus à une toupie qu'à un pont à force de devoir faire de la place pour les va-et-vient des bateaux. Alors, à l'aube de la première guerre mondiale, il est décidé, à l'instar du port de commerce, de poldériser les grèves ouest de la ville afin d'y agrandir considérablement l'arsenal. Sur la grève par exemple se trouvait le petit village très pittoresque de Lanninon, Faubourg de Recouvrance. Avant la construction des remparts, Lanninon avait une certaine notoriété et importance dans Brest. Les fermes produisaient des bons fruits et légumes à proximité de la ville grâce aux terres fertiles, mais la construction des remparts dans les années 1700 a détruit les terres environnantes et ruiné les maraîchages de ce faubourg, alors à l'extérieur de Brest Intramuros. Aujourd'hui, si Lanninon est connu dans l'imaginaire brestois, c'est pour la chanson de Fanny de Lanninon. On retrouve aujourd'hui, en contrebas du pont de Recouvrance, cette statue de Jean Kéméneur et Fanny de Lanninon. Ces deux personnages étaient emblématiques du Brest d'avant-guerre. L'un était né de famille pauvre et devenu marin jeune sans histoire. L'autre était une travailleuse du sexe et allait régulièrement dans les bars fréquenter les marins. Avant même que les Allemands n'arrivent à Brest, du 30 mai au 14 juin, tout l'or de la Banque de France est chargé par le chemin de fer depuis Paris pour arriver jusqu'ici au fort du Borsique. D'ailleurs, dans la précipitation de la guerre, certains lingots d'or ont été égarés et récupérés par des Brestois. Faisait partie d'entre eux la famille Troidec, qui a été sauvagement abattue très récemment de par la possession d'un de ces lingots d'or. La première bombe à toucher la ville tombe le 14 juin. Elle a été lancée par les nazis et avait pour objectif d'atteindre le Curiacé Richelieu dans l'arsenal. Le 18 juin, les bateaux en état de partir vers l'Angleterre et l'Afrique et l'essentiel de la population fut la ville. Le lendemain du 18 juin, donc le 19, les nazis débarquent à Brest. Ils fêtent leur victoire dès le 20 juin. L'un des grands projets du Troisième Reich en arrivant à Brest était de construire un ensemble de fortifications sur toute l'Europe, de Biarritz au nord de la Norvège. Je me trouve au fort de Toulbroc qui faisait partie du mur de l'Atlantique. Juste derrière moi, on voit le petit Minou et encore derrière, c'est la pointe des Espagnols. Quand on se trouve ici, on se rend compte à quel point l'endroit est stratégique. Le goulet ne fait que 1,8 km de large et c'est la seule porte d'entrée pour les bateaux, comme celui qui arrive par ici. Si aujourd'hui tout ça est abandonné, l'ensemble de ces fortifications, toutes alignées, montraient à quel point le mur de l'Atlantique était un vrai projet qui servait à défendre toute l'Arabe de Brest. A partir de 1941, les bombardements des alliés s'intensifient de plus en plus. C'est à partir de cette même année et pendant un an que se construit la base sous-marine nazie, ce qui fait de Brest un endroit encore plus stratégique lors de la guerre. Du fait de l'intensification des bombardements, des abris commencent à être créés dans toutes les villes, le plus connu étant l'abri Sadi Carnot. Il a été construit en plein centre-ville pour abriter les Brestois pendant les bombardements. Il est surtout connu car dans la nuit du 9 au 10 septembre 1944, un soldat a fait une fausse manipulation, démarrant un incendie dans l'abri qui s'est propagé à un stock de munitions, résultant en une énorme explosion dans l'abri, devenue un véritable canon souterrain. 371 personnes sont mortes lors de cet accident. C'est le drame le plus meurtrier de la guerre à Brest. L'abri a été restauré depuis 2008 et est devenu un lieu de mémoire et un musée. En plus des abris, un fait moins connu des Brestois, c'était la construction d'un grand hôpital souterrain par les nazis. L'abri Ponchelet a servi à soigner et héberger plus de 3000 personnes durant les bombardements. Parfois, jusqu'à 1200 personnes se trouvaient ici simultanément. On parlait de cet endroit, comme je cite, l'atmosphère confinée et empuyantie du fond de l'abri où se multipliaient les plus graves entorses aux règles élémentaires de l'hygiène. C'est vrai que ça ne donne pas envie à voir. Le 20 septembre 1944, la ville, rasée à plus de 75%, est officiellement remise à Jules Lullien, maire de Brest. Au total, pendant 4 longues années, la ville fut victime de 165 bombardements d'un total de 30 000 tonnes et 100 000 explosions d'obus qui font perdre la vie à environ 1000 personnes. Sur l'ensemble de la ville, il ne restait plus que 200 bâtiments debout, dont 4 dans le centre-ville, sur les 11 700 présents en début 1939. Dès l'annonce de la fin de la guerre, tous les Brestois partis se réfugier ailleurs, reviennent en nombre, reconstruire la belle ville. Malheureusement, les solutions d'hébergement sont très limitées et la reconstruction ne se fait pas en un claquement de doigts. La solution temporaire est d'installer de grands camps de baraques répartis sur toute la ville. En 1957, soit plus de 10 ans après la fin de la guerre, encore 20 000 personnes les habitaient. Sur cette photo aérienne qui date de 1950, on voit l'ampleur du camp du Bouguin, l'un des plus grands de la ville. C'est ici à Samar qu'on peut voir l'une des dernières baraques debout encore dans la ville, les dernières ayant été détruites dans les années 70. Aujourd'hui, chez les anciens, c'est pour beaucoup avec une grande nostalgie qu'ils évoquent les baraques en bois, dans lesquelles beaucoup ont grandi pendant les 30 glorieuses. D'ailleurs, au vu de la lenteur de la reconstruction, un mouvement ayant émergé un peu plus tôt du corté de Bordeaux s'est rapidement propagé à Brest. C'est les maisons de Castor. Ce sont des familles qui s'unissent et décident de construire un quartier de leur propre main dans le but de l'habiter après. Ces maisons se ressemblent toutes et aujourd'hui on en voit partout dans Brest, comme ici rue de Quimper, où vous pouvez voir l'alignement de maisons de Castor qui se ressemblent toutes tout le long de la rue. Le centre-ville a été reconstruit selon les plans de l'architecte Maton, des grands bâtiments gris qui forment un grand quadrillage très peu diversifié. La volonté de l'architecte, ce n'était pas de reconstruire à l'identique comme ça a pu être le cas à Saint-Malo, mais bien de repartir de zéro. Si la ville de l'époque possédait quelques reliefs, elle s'est aplanie après la guerre. Alors Louis Pasteur, que l'on voit juste au-dessus, tombait directement dans la Pafelde avant d'être bouché. Pendant les Trente Glorieuses, la ville s'est fortement agrandie. Les bourgs de Saint-Marc, Quérineau, L'Ambézélec et Saint-Pierre se sont intégrés à Brest, et au-delà, la communauté des communes de Brest Métropole a été créée, intégrant les communes environnantes. Globalement, le grand port militaire décline depuis la fin des années 80, et à la place, un pôle scientifique concentrant les nouvelles technologies marines prend le relais. La pôle de réalisation du Moulin Blanc s'est terminé il y a un an, et un grand nombre d'entreprises sont en train de s'implanter là-bas. Les grands travaux du moment montrent que Brest, le port de guerre, est en train de devenir Brest la station balnéaire. Les deux grands projets de la décennie à Brest sont la deuxième ligne de tramway, qui partira de la gare jusqu'à la Cavale Blanche et désengorgera l'axe nord-sud de la ville, mais également des projets de rendre aux civils Lapinfeld et dynamiser les quais à la manière d'autres grandes villes. A l'époque, à la place du pont de l'Arte-Loire se trouvait un pont à transbordeur. Comme quoi, déjà à l'époque, les moyens de transport étaient innovoires à Brest. Globalement, Brest, c'était une ville martyre. Jusqu'à la fin des années 30, elle était très prospère et a su s'imposer à l'échelle de la France. Malheureusement, le reste du XXe siècle a été fatal pour la ville, dont les activités militaires ont fortement baissé au profit des nouvelles technologies maritimes. Le XXIe siècle, c'est l'occasion pour la métropole de se dynamiser, sans pour autant oublier son patrimoine historique qui fait partie de son charme. Étant la troisième ville de France où il fait bon vivre selon l'Express en 2018, je suis persuadé que Brest a de beaux jours devant elle et que l'histoire va pouvoir continuer à s'écrire au fil des siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada